Bonjour les Balances et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que vous réserve ce mois d'octobre, voici votre tirage du mois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des horoscopes mensuels, hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires, des tirages de voyance. Donc si vous n'êtes pas abonné, cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager. Allez, je vais utiliser le tarot de Marseille. Je vais tirer 4 cartes, une carte qui correspond à chaque semaine de ce mois d'octobre. Je rajouterai d'autres cartes divinatoires, d'autres tarots différents. Notamment le tarot doré que voici. Et je vous donnerai un message à la fin du tarot des Anges d'Arienne d'Orient. Je me concentre, que vous réserve ce mois d'octobre les Balances. Et je vous donnerai un message à la fin du tarot des Anges d'Arienne 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 d'Arienne. Hop ! Voilà. On va commencer par la première semaine. Et nous avons pour vous les Balances. La Lame Lermite. Alors, les Balances, vous allez réfléchir durant cette première semaine de ce mois d'octobre. Vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez faire comme un bilan sur votre vie en général, ou sur un aspect de votre vie. Vous allez vous poser pas mal de questions. Je sens que vous allez cogiter. Certains d'entre vous devront prendre une décision, faire un choix, qu'il s'agisse d'un choix professionnel ou personnel. Et il semblerait que vous allez pas mal réfléchir. Ici, le tarot vous encourage à mener cette réflexion à bien, qui va vous apporter des solutions, des réponses, afin de passer à l'action. Il est vrai que ça peut aussi parler d'une forme de solitude. Vous pourriez vous sentir seul. Vous pourriez vous sentir nostalgique. Vous pourriez repenser à votre passé sentimental. Vous êtes à la recherche d'un équilibre. Et vous êtes à la recherche aussi de certaines vérités. Et d'éclairage sur votre situation. Parce que vous avez aussi besoin de vous projeter. Et je sens que vous allez faire cette hétrospection qui sera très importante pour vous. Et qui va vous permettre d'aller de l'avant dans les semaines à venir. Alors, je vais rajouter un autre message du tarot doré. Le Golden Universal Tarot, qui est une variante du Rider Waite, très utilisé dans les pays anglo-saxons. Allez, quel est le message supplémentaire pour cette première semaine pour vous les balances ? Eh bien, nous avons la dame de Denier. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'aspect professionnel pourrait être très important pour vous les balances. Ça parle aussi de créativité, d'un nouveau projet que vous avez en tête. Donc, il serait bon, avant de passer à l'action, de voir les tenances et aboutissances. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment réfléchir, prendre un certain recul avant de vous lancer dans votre projet. Ça peut aussi parler de l'aide d'un homme ou d'une femme, expert dans son domaine, qui pourrait vous donner des conseils, qui pourrait vous soutenir dans votre quête. Alors, quel est la deuxième cave pour cette deuxième semaine du mois d'octobre ? Et nous avons la lame, la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Alors, ça peut signifier que vous êtes sur le point d'entamer un nouveau cycle. Ça parle de renaissance, avenir, de changement radical à venir. Vous êtes sur le point, réellement, de passer à autre chose. Alors, il est vrai que ça peut parler d'une rupture sentimentale. Donc, vous pourriez justement repenser à votre passé, du cet isolement que vous pourriez subir durant cette première semaine. Ça peut aussi signifier une rupture professionnelle qui vous a laissé des traces, des séquelles aujourd'hui. Mais j'ai la sensation que vous allez être prêt à faire un nettoyage dans votre vie ou dans un aspect de votre vie pour vous libérer d'anciennes situations qui ont été, pardon, douloureuses et difficiles, qu'il s'agisse de situations professionnelles ou de situations sentimentales. En tout cas, vous êtes sur le point de tourner la page et c'est une très bonne chose. Excusez-moi. Et ça peut aussi signifier que vous allez repenser à votre passé, qu'il s'agisse de votre passé professionnel ou de votre passé sentimental. Allez, qui est le message supplémentaire du tarot doré pour cette deuxième semaine ? Et nous avons le valet d'épée. Donc oui, vous êtes vraiment sur le point de trancher des liens qui ne vous conviendraient plus, des liens toxiques. Vous êtes vraiment sur le point de progresser, d'avancer sur de nouveaux horizons parce que vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant et de ne plus rester tourné sur votre passé. Parce que j'ai la sensation que durant cette première semaine et cette deuxième semaine, vous serez plus ou moins tourné sur votre passé. Et j'ai la sensation que vous faites en sorte de pouvoir justement vous libérer de plusieurs situations qui ont été difficiles, qui ont été pesantes pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous allez vraiment reprendre confiance, c'est ce que je ressens durant cette deuxième semaine. Alors pour cette troisième semaine, nous avons le chariot. Donc il y aura bien cette progression dont je vous ai parlé avec le chariot. Vous allez vraiment vous remettre en mouvement. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi parler d'évolution professionnelle, personnelle, matérielle. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ma vie professionnelle ou ma vie sentimentale va évoluer ? La réponse est positive. Parce que je vois que vous allez reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie. C'est une très bonne chose parce que vous reprenez confiance en vous et confiance en votre avenir. Alors quel est le message supplémentaire du tarot doré ? Et nous avons le valet de Denier. Et oui, vous êtes vraiment à l'aube d'un renouveau, d'une renaissance. Il y a vraiment un nouveau projet pour vous qui se profile à l'horizon. Et j'ai vraiment la sensation que durant cette troisième semaine, vous allez réellement envisager de passer à autre chose et de commencer à mettre en place ce nouveau projet. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Ça peut aussi parler de l'aide d'un personnage autour de vous qui pourrait vous apporter son soutien. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir être soutenue ? La réponse est positive. Parce que j'ai la sensation que durant cette première semaine et cette deuxième semaine, vous allez vous sentir isolé. Et pourtant, il y a des personnes positives autour de vous qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous apporter des conseils bien sentis et vous aider à éclairer votre situation qui parfois pourrait être confuse pour certaines balances. Et pour cette dernière semaine de ce mois d'octobre, nous avons l'amoureux. Et oui, il va falloir vous décider. Il va falloir faire un choix. Alors vous pourriez recevoir plusieurs propositions professionnelles, surtout associées avec la lame, le chariot et vous allez devoir faire un choix. Ça peut parler d'entretien professionnel que vous allez vivre durant cette dernière semaine et il va falloir faire un choix. Ça peut aussi signifier qu'il va falloir aussi vous exprimer davantage, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit avec votre partenaire si vous êtes en couple parce que ça parle aussi de l'amour, il est vrai. Mais ça parle surtout de ce choix qu'il va falloir faire pour débloquer votre situation, pour passer à l'action et pour pouvoir concrétiser votre projet. Et je vois des discussions, il y aura des discussions qui vont vous permettre réellement de vous imposer, de vous réaliser, de vous affirmer. Je vais rajouter un autre message du Tarot d'Ové pour cette dernière semaine de ce mois d'octobre. Et nous avons le 10 de bâton. Et oui, vous avez envie de tout faire, les balances, mais vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez absolument déléguer parce que je ressens ce poids émotionnel que vous portez depuis très, très longtemps. Et c'est pour cela que durant ce mois d'octobre, vous allez pouvoir commencer un nouveau départ. Vous allez pouvoir vous libérer de votre passé, qu'il s'agisse de votre passé professionnel ou sentimental pour entamer un nouveau cycle. Parce qu'il y a une évolution pour vous. Il y aura un choix à faire, il est vrai. Il y aura des décisions à prendre. Mais il va falloir aussi accepter l'aide des autres parce que vous ne pouvez pas tout faire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre ? Allez, que vous réservez ce mois d'octobre ? Quel est votre tirage de ce mois d'octobre ? Ou plutôt, quel est votre message du tarot des anges gardiens pour ce mois d'octobre ? Allez, quel est votre message ? Nous avons 9 de la prospérité. Waouh ! Une carte magnifique et de très bonne augure. Donc oui, vous allez pouvoir aller de l'avant et débloquer votre situation. Moi, j'ai la sensation que vous allez sortir d'une impasse, d'une forme de solitude également pour pouvoir être entouré, pour pouvoir justement déguster votre réussite. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a de la joie et du bonheur à la fin de ce mois d'octobre. Vous allez vraiment ressentir toutes ces bonnes énergies. Je vous lis son message. La vie est merveilleuse, effectivement. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Et oui, vous allez être satisfaits de tout ce que vous avez accompli. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, profitez. J'ai la sensation que durant cette première, cette deuxième semaine, vous serez préoccupés par votre situation professionnelle ou personnelle. Mais je ressens, durant cette troisième semaine, une évolution parce que vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie. et vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc, il y aura, comme je vous l'ai dit, des choix à faire, des prises de décisions. Il va falloir aussi déléguer et ne plus vous dire que vous êtes seul et que vous devez tout faire. Vous devez absolument déléguer, faire confiance en d'autres personnes autour de vous, des personnes très positives et qui pourraient justement vous soutenir. En tout cas, c'est de très bon augure. Il y a de belles choses qui vous attendent les balances. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la Liliya Tarot et à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications sur mes prochaines vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les balances ! Sous-titrage ST' 501